Générique 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 Bonjour Captain. Salut. Bonjour Jérémy. Bonjour. Salut Esther. Hello Richard. Yo Bonjour Colin. Salut Esther. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Esther. Cuisinier. Diverses spécialités. Gastronomique. Gastronomie ? Diverses spécialités. Des plats du Pays Basque, de l'Aveyron, une tribune terroir, tout ça. Après un peu de snacks, de pizzerias, toutes ces choses. Un peu ici et tout. Même le French. Juste voir la mallouche, comment ça se casse. Parce qu'on coupait vraiment les légumes. Désolé à tous ceux qui travaillent chez French. Oh mais ils sont au courant. Non. Je m'occupe de ma petite femme. Oui. De ma petite chatte. C'est pas la même chose. Pas l'autre quoi. Oui. D'accord. Ok, ok. Tout va bien. Et donc, tu fais quoi comme métier ? Comme métier, je n'ai pas de métier précis. Je travaille intérim. Oui. Ce qui me permet de pouvoir jongler entre les périodes de boulot et les dates qui tombent suivant le moment où elles tombent. Moi, j'ai eu toute une carrière de commercial, à travailler pour des patrons, etc. Et ça ne m'allait pas trop. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien. J'ai travaillé pendant quelques années. Donc, j'ai le droit à quelque chose qui s'appelle du chômage. En 1700 et quelques, ça n'existait pas. Donc, Dieu bénisse, le 21ème siècle, ça existe. Et du coup, j'ai deux ans de chômage devant moi. Et j'en ai profité pour monter ma petite affaire de Booker. Déjà, je fais plein de choses en dehors du groupe. Enfin, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. En même temps, c'est un choix, quoi. Je fais beaucoup d'activités. Enfin, j'ai du boulot déjà. Le boulot qui me prend la semaine. Le week-end, les concerts, les répètes. À côté de ça, je fais du théâtre. Je suis dans plusieurs assos. J'organise des événements, tout ça. Mais bon, ça me plaît. Je ne sais pas rester sans rien faire. Moi, j'aimerais bien être un pirate à 100% tout le temps. Malheureusement, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Après, j'ai quand même un lien avec la piraterie parce que je suis informaticien. Il y a un petit côté pirate, hacking, même si je ne touche pas du tout à ça. À la base, je suis archéologue. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ça. Parce que j'adore l'histoire et du coup, forcément, les pirates. J'ai toujours adoré toutes les périodes du passé. Je préfère le passé à l'avenir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dans la vie, aujourd'hui, du coup, je suis effectivement un peu tout ça. Je suis costumière, musicienne, ingisson un peu, danseuse un peu, assistante fauconnière un peu. Enfin, un mélange de plein de pratiques artistiques super chouettes. Je suis intermittente du spectacle. Et en fait, c'est devenu mon métier. Alors qu'avant, c'était une passion à l'époque où j'étais juste ingénieur d'informatique. Ton meilleur concert ? Il y en a eu pas mal. Le meilleur de meilleurs. Il y a les plus beaux festivals et les plus beaux concerts. Le meilleur festival qu'on ait fait, où là, j'ai vraiment des gros gros souvenirs géniaux, c'est à L'Autumn Moon, en Allemagne. Vraiment, ça, c'était mortel. On a joué avec les plus grands. C'est ça aussi, qui est Faune, Suicide Commando, Irdoras. Tout ça, on a joué vraiment avec des gens connus et aimables, comme c'est pas possible. Donc ça, j'en garde un excellent souvenir. Mais je pense que le meilleur souvenir que je puisse avoir de scène, c'était après les Tagada Jones sur un festival en Bretagne où, à un moment donné, sur une chanson, le public s'est séparé en deux sans qu'on leur demande rien. Il s'est rentré dans la gueule, comme ça, au moment où ça partait en saturé. Et ils sont tous rentrés dans le nard. Et quand tu es sur scène, que tu n'as pas l'habitude de voir ça, et surtout que c'était le public des Tagada Jones, donc il y avait du monde. Et du monde assez alcoolisé et tout ça. Et putain, on boit ça en face. Mais tu as l'impression de te prendre deux, trois orgasmes dans la tronche, quoi. Il y a eu la Belgique, il y a deux ans. Ça va faire deux ans, oui. C'était au printemps 2016. C'était quand même une superbe date. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi ? L'Italie, c'était quand même de belles dates aussi. Ah, oui, si, si, si. Les Nuits Salines à Pâtes-sur-Mer, à côté de Guérande. Là, c'était la scène non payante, mais c'était une super soirée. Un public très enthousiaste. Ils n'avaient pas payé pour cette scène, mais ils ont accroché. Le public breton est quand même formidable. Meilleur concert ? Alors, c'est celui-là que je t'ai donné comme exemple. Parce que j'ai trouvé que le public, on a foutu le feu. Et le public, ils étaient déchaînés, quoi. On avait joué le même soir que Tagada Jones en Bretagne. Et vraiment, malgré un ingé son complètement déchiré qui a fait un peu de la merde sur certains trucs. Après, niveau ambiance et niveau pêche sur scène, c'était excellent, quoi. Oh yeah ! Mon meilleur concert ? C'est dur d'en choisir qu'un seul. Je dirais les Couchetards, donc à Nantes. À Nantes, à côté de Nantes, au-dessus. L'année dernière, on jouait après Tagada Jones. Et puis, il y avait 15 jours avant, j'avais eu un concert assez difficile parce que j'étais malade et du coup, je n'avais pas trop apprécié. Et là, c'était le concert d'après et j'avais la rage, quoi. Et puis, on a eu un retour public fantastique. Il y avait un public de punk, donc c'était vraiment énorme. Et puis, de partager l'affiche avec Tagada Jones, c'était tellement cool. Le meilleur moment ? Bah, le meilleur moment, c'est quand je suis sur scène avec eux. Mais du coup, je crois que mon meilleur moment, du coup, le plus fort, c'était le vendredi soir à l'Autumnun, en Allemagne. Ma première vraie scène où... Parce qu'à Lorient, en fait, c'était ma première fois avec Barbara O'Rome, mais ce n'était pas une vraie scène, c'était Gentiller. À l'Autumnun, tu es en Allemagne, dans un des plus grands festivals, Pagan & Gott, avec des grands groupes qui sont à côté de toi, que tu admires. Et toi, tu es là, sur scène, avec eux. Et tu prends ton pied, musicalement parlant. Tu prends ton pied parce que... Parce que juste, tu es avec eux et c'est trop cool. Parce que tu joues des morceaux trop cool sur un instrument trop cool, dans un festival trop cool, et en Allemagne. Voilà. C'est trop cool ! Ouais, j'aime bien dire cool, hein. Eh bah, le meilleur concert, justement, c'est la Japan Geek Touche. C'est un événement où il y a des Youtubers, il y a des stands de manga, il y a des bornes arcade de jeux vidéo, il y a la DeLorean, on fait une exposition comme ça, et plein de gens costumés en Pikachu, avec des Freehugs, le monde du gaming, du geek tout coup, quoi. Un peu ce qu'on appelle ça, des 15-30 ans, là, un peu. Ce monde-là. Et à laquelle le public a crié, on a demandé une autre, c'était la première fois que j'ai fait tomber à Lambeau, parce que... Attends, mais... J'ai pas un peu rendu charme, mais là... Ouais, ça te prend au trip. Là, j'ai dit, waouh ! Mais je veux... Ça, c'est... Tous les salaires du monde, moi, je veux juste ça. Je demande pas d'avoir un million d'euros sur le compte. Dans l'ensemble, je prends du plaisir à chaque fois, et... Même quand tu adossais un mur avec les coudes dans le mur pour jouer. C'est l'exemple que je t'ai donné l'autre jour, voilà. C'est vraiment ce genre de concert où c'est pas évident, parce que quand t'es à 5 sur une scène de... Je sais pas combien de mètres carrés, la scène du fil au char, mais c'est vraiment petit. Ouais, j'étais contre le mur, les coudes collés au mur, je jouais comme ça, comme je pouvais, et du coup, tu prends beaucoup moins de plaisir, et puis tu fais beaucoup plus de peine aussi. Mon pire concert... Pire moment... Mes pires moments à moi, en général, c'est quand je suis sur scène et que j'entends pas ce que je joue. Parce que c'est dur, des fois, au milieu de tous ces instruments, de repérer où est la vielle et qu'est-ce que je suis en train de jouer, qu'est-ce que mes doigts sont en train de faire. Du coup, c'est pas vraiment le pire concert, c'est juste le pire moment sur scène, et ça m'est malheureusement arrivé plusieurs fois, où c'est un peu dur. Je crois que c'était la première fois... D'ailleurs, la première fois où ça m'est arrivé, c'était là où c'était le plus dur, c'était à Lorient. C'était mon premier concert avec eux, et je m'entendais pas du tout. Donc déjà, première fois avec eux, et on entend pas ce qu'on fait, je crois que c'était le plus grand moment de solitude que j'ai eu sur scène. Ce serait la finale de l'Emerganza, du festival Emerganza Contest. En fait, on avait qu'un an, un an et demi avec les Barbaro-Roms, on s'est dit, bon, on va faire des contests, etc. Et on s'attendait pas, c'était un truc qu'on allait jouer, plus on gravissait les échelons, plus on allait jouer dans des belles salles. Et le final, c'était au bikini. Au bikini, la salle où j'ai vu Soulfly, j'ai vu MC Sumty, j'ai vu Apocalyptica. Le truc, c'est qu'on était huit groupes à devoir faire les balances, et que les Barbaro-Roms, on a rattrapé le retard de toutes les balances qu'il y avait eu jusqu'à présent. Donc, résultat des courses, personne n'entendait la batterie sur scène. À partir du moment où t'entends pas la batterie sur scène, c'est même pas la peine de faire un concert. Il y avait en Belgique le Cornwall, c'était pas terrible au niveau public, mais après avec les patrons, les gens en dehors du concert, tout ça, tout s'est très bien passé, il y a que le concert, où il n'y avait pas de place, personne n'a bougé. En même temps, on avait une murette devant nous, la cave en bas. Je pense que c'est la pire condition, mais je ne peux pas lui dire que c'est le pire, parce que là, on a appris dans le local qu'on pouvait s'y passer les choses, continuer à chanter. En fait, il y a toujours du positif à tirer de tout ça, mais je pense que c'est la pire condition. Je pense à la finale Emergenza au Bikini de Toulouse, qui est donc dommage. Bikini, deuxième scène toulousaine, je t'appelle le Zénith. Mais voilà, les conditions n'étaient pas avec nous entre des balances qui ont été expédiées, à peine dix minutes pour cinq musiciens. Ça ne fait pas suite des retours qui ont été battlés. Donc on ne s'entendait pas les uns les autres sur scène. Du coup, vous avez un peu mal joué. Ça vous arrive ? Oui, ça arrive, oui, ça arrive. Jérémie, moi j'adore son odeur. Donc déjà, de base, c'est un bassiste quoi. On va dire le mec distingué quoi. Il arrive, on sait qu'il est là. Tout le monde a quelque chose contre les bassistes. C'est des morphes de mouettes mycosées. Il est bassiste, il est petit. C'est son odeur à lui. Il parle trop. Pour un capitaine qui a peur des navires, de l'eau, des bagarres, qu'il fait peur de tout ça. Il n'a aucune phobie. Il a une confiance en lui qui est irréprochable. L'espèce de déjection de ce carabée bougier. Il n'y a pas beaucoup à tacler quoi. Parce que... À part qu'il soit un peu schizo quoi. Il ne faut pas aimer la bagarre pour un pirate. Il ne faut pas aimer le vomir. Non mais... Il part des fois dans des tripes. Ça ne prévient pas quoi. Il part... Tu te dis mais... Ouah ! Sosso, les deux, les deux vraiment font la paix. Ils ont une confiance en eux qui est hallucinante. Ils savent vraiment le talent qu'ils ont entre les mains. J'ai même pas craché sur Sonia. Ah oui. Mais je cracherai jamais sur Sonia. L'air de go et l'âme galeux. Le tomber ! Ouais ! Et... Et puis toujours. Je le connais depuis 20 ans Coucou. Et ça a toujours été ça. Ils sont toutes folles de lui. Ben ouais. Mais qu'est-ce que tu veux quand t'es né comme ça ? Eh Coucou ! Il parle toujours de... Sa frustration de son petit sexe. C'est son truc quoi. Il... Tu vois, il repère... Il repère... Dans la soirée. Du coup, je n'ose pas lui montrer le mien parce que je voudrais pas que le babuise encore plus. Là ! D'ailleurs j'ai le gland qui me gratte là. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oui, Colin... Tête en l'air. Ça c'est... Mais moi il me fait tellement rire avec sa tête en l'air. Il campe. Donc lui on va l'appeler Monsieur Retard. Des fois oublier de dire au revoir à sa chérie. Sa chérie qui pète les vols. Il faut savoir qu'on a un gros dans le groupe. Il s'appelle Colin. Il est en santé. Il a beaucoup de mal à être ponctuel. Cette bande de rat de cale. Il pince à 10 000 trucs. Parce qu'il fait 10 000 trucs dans sa vie d'ailleurs. Alors je veux dire une grosse casserole. Un truc que personne ne sait. Et bah en fait les barbares en rhum. C'est des pirates hein. Mais putain ils ont un très grand cas. Ils sont trop gratants. Trop choupinous. Pour reprendre sans mot. Ils sont trop choupinous. Je confie. P background. Oui. C'est pas vrai. D